et bien bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur viandas karl online fire song et on continue l'aventure et cette fois ci on est parti sur une quête secondaire la dernière fois on avait fait la quête principale pour la défense de la ville vastir on avait réussi à repousser l'attaque mais ça s'est mal passé à la cathédrale des divins a été détruite et on a perdu deux archi druides et l'ancien conte mornard donc très lourd bilan malgré tout malgré le fait que le pirate dès l'elfe des mers soit mort et qu'on a réussi à repousser ah oui en plus de surpoids du coup l'autre cercle dernier cercle de lui druidique je vais y arriver les champs de feu ont du coup les trois graines sacrées voilà donc là on alterne avec une petite quête secondaire et j'ai trouvé la dernière entre elle est là en fait voilà donc on va faire cela en parlant à ce pnj hierobirian allez-zo c'est parti et maintenant mon campement a été ravagé 1 ouais un tas de la chance d'être vivant déjà oh non non c'est pas possible braiseron s'est inondé de lave pleine de druides en colère et si je rentre je vais mourir je savais bien que cette mission avait l'air trop facile une promenade rapide dans une caverne sur une île paradisiaque mais non je verrai jamais mon or quelle est cette mission dont vous parlez la maison mornard voulait effectuer une prospection minière dans la caverne de braise ronce j'avais besoin de travailler alors j'en ai profité mais personne n'avait parlé de druides de lave ils ouvrent volontairement des fissures ça se fait pas comment les druides ont-ils ouvert ces fissures par magie j'imagine j'ai remarqué que des cristaux absorber l'énergie de la lave mais j'y connais rien à la magie et les druides sont mystérieux et vous pouvez m'aider si nous les empêchons d'ouvrir d'autres fissures je pourrais finir mon travail je vous paierai bien sûr d'accord et bien vous devenez mon sous traitant du coup enfin je ne suis plus en bout de chaîne nous nous retrouvons à l'intérieur je vous indiquerai les cristaux je pense qu'en les brisant nous devrions empêcher les fissures de s'étendre alors je pourrais finir ma prospection et me faire payer vous dites que c'est la maison mornard qui vous a engagé et bien pas directement ils ont contacté quelqu'un qui a contacté quelqu'un d'autre cette personne en a engagé une autre qui m'a recruté maintenant que je vous ai employé je ne suis enfin plus le dernier maillon de la chaîne que savez vous au sujet de la maison mornard c'est une des maisons bretonne qui finance mon métier ils traitent en minerais divers leur extraction et leur commerce ils se sont copieusement enrichi dans ce domaine et j'ai hâte qu'ils me connaissent pourquoi la maison mornard veut-elle un rapport de prospection minérale sur la caverne de braise ronce les riches veulent toujours étendre leurs activités les mines s'épuisent vous comprenez c'est comme ça alors si la maison veut maintenir sa richesse elle doit trouver de nouvelles ressources du moins j'imagine que c'est le bon raisonnement ou alors ils sont à vide les minerais présents sur galen sont-ils précieux tout minerai est précieux quand on veut l'obtenir c'est comme ça que je gagne ma vie les gens m'engagent dans l'espoir que je découvrirai quelque chose d'utile j'inspecte les lieux choisis et je signale mes découvertes le reste dépend d'eux parlez moi de la prospection je voyage je visite des cavernes et des carrières pour évaluer la présence potentielle de minerais précieux ma mission précédente était beaucoup moins dangereuse que celle ci il n'y avait aucun risque je n'en reviens pas d'avoir manqué mourir si tôt dans ma carrière si tôt combien de prospection avez-vous réalisé et bien une seule voilà pourquoi je suis si bon marché je vais me faire un nom dans le métier et j'ai besoin de travailler mes employeurs diront peut-être à la maison mornard à quel point je suis efficace avec un peu de chance pour ma prochaine mission je me renseignerai avant sur la présence de volcans et que savez-vous des druides que vous avez vu il s'agissait clairement de champs de feu j'en suis sûr pendant la traversée vers galen je me suis renseigné sur les druides ils sont fascinants j'ai reconnu les symboles sur leurs vêtements au delà de ça le guide était avare en détail sinon pour dire qu'il restait généralement sur yfelon ok ok et ben si c'est chanteux toujours à causer des problèmes j'ai vu le premier cristal au sud est bon après en attendant on peut pas se perdre là encore des secousses et des animaux et des druides quelque part faisons vite un obtenu une piste pour les antiquités pour pas oublier qu'il y a un éclat céleste ici surclebant les bassins de magna près de la pointe nord de brazenus d'accord non c'est juste un sensifu il n'y a rien de caché voilà les champs de feu voilà le cristal la coulée de lave cette énergie on devrait en parler je suis prospecteur ni mage ni aventurier ni même fermier mais je sais quand même reconnaître la magie quand j'en vois alors quand un cristal lumineux flotte mystérieusement sur une coulée de lave qui grossit il doit y avoir un lien on dirait effectivement que le cristal est lié au flotte de lave oui il ne manquerait plus que la lave engloutisse la caverne il faut au moins que je termine ma prospection ce qui se passera après je m'en fiche lorsque les druides m'ont poursuivi j'ai vu au moins trois autres cristaux il faudrait les détruire comment voulez-vous détruire les cristaux ? c'est pour ça que je vous ai engagé pour prendre ce genre de décision vous pourriez essayer de les briser briser des objets ça règle toujours les problèmes à ce que j'ai vu je vais essayer de le briser je n'aurais jamais cru qu'il faudrait comprendre la magie dans ce métier les outils de base comme la pioche et la pelle c'est tout ce dont j'avais besoin et voilà que j'en suis à faire des suppositions sur l'utilisation de cristaux druidiques lumineux brisez-les et je me remettrai au travail vous pensez vraiment que détruire les cristaux régleraient votre problème ? et bien pas tous mais les cristaux semblent directement liés à la lave dans mon domaine on reconnait facilement la cause et l'effet on frappe la roche avec une pioche on trouve du minerai c'est pareil non ? on brise un cristal druidique on perturbe la magie druidique j'espère que ce jet va se calmer en route il y a un passage je t'ai allez te tu 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 C'est parti ! Surplement les bassins de Magna près de la Pointe-Mort de Breson-Range. Donc ça doit être par là. Bref. C'est parti ! C'est parti ! Il va falloir que je fasse tout le tour ! Ah bah tiens ! Il est là ! C'est parti ! Vous pensez que le cristal a fendu cette pierre ? Trouvons-en un autre ! Tu sors toi ! Non le coucher tout le monde ! Hop ! C'est parti ! Druiduven. Protégez ces cristaux comme si votre vie en dépendait. Ils ont été difficiles à créer. Ah ! Et nous n'aurons pas l'occasion d'en faire d'autres si vous échouez. Trouvez une caverne convenable à l'écart. Vous pourrez accéder à des jets de lave sans qu'on vous remarque. Je préfère que ces idiots des autres cercles restent dans l'ombre le plus longtemps possible. Et je ne veux vraiment... Et je ne veux pas... Oui, je pense qu'il manque un mot là. Et je ne veux vraiment pas alerter la maison Mornard. Ils découvriront bien assez vite le pouvoir des champs de feu. Archie de rue d'Est, Orlette. Donc les cristaux sont en effet importants. Et en plus, ils n'en ont pas beaucoup. Pas tant mieux ! Et si mieux ce qu'il peut sembler, je me suis tombé de direction. J'ai un de mes pare-chose d'expérience qui s'est terminé. J'ai disparu de la m açude, j'ai un petit peu assez bien résident. Pas trop mal ! J'ai environné pour la main... C'est dangereux ! C'est dangereux ! J'ai rajé ! Je voulais mais moi... J'ai ajouté ! J'ai alors mis de classe� ! C'est parti ! Le dernier cristal est plus gros que les autres. Nous devrions le chercher aussi. Je sais pas si ça faisait beaucoup de dégâts mais dans le doute. Ah, on arrive au boss. Ah, qu'est-ce que c'est toi toi ? Où mettez-vous en champ de feu ? Vous voulez vous battre ? Venez à un cru ! Je jetterai votre cadavre dans la lave ! Oh, qu'est-ce qu'il causait celui-là ? Bravo ! Sortons d'ici pour conclure notre transaction. Ouais, mort d'abord. Non, 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 non. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !